L'actualité à l'étranger nous emmène ce soir au pays des start-up, je ne vous parle pas de la Silicon Valley mais d'Israël, c'est là qu'est née par exemple l'application Waze qui permet de se jouer des embouteillages. Le géant américain Apple vient d'ailleurs de racheter l'une de ces PME très prometteuses spécialisées dans la reconnaissance faciale, reportage de nos correspondants Benoît Cristal et Fabrice Hamzel au pays des 5000 start-up. Devenez ingénieur, construisez des robots, c'est le message de cette campagne de publicité du gouvernement israélien car le secteur des nouvelles technologies manque de main d'oeuvre. Pour les passionnés, il existe aussi des cours en ligne à domicile. C'est le système que Michel a choisi pour son fils. Itai, 15 ans, est déjà une célébrité dans le monde des start-up. Voici mon bureau, c'est là que je travaille et que je crée mes applications. Une quinzaine de ces applications sont téléchargeables sur téléphone portable. Des jeux, des réseaux sociaux, des idées qui plaisent aux enfants de son âge. Tout a commencé quand j'avais 10 ans, j'ai découvert les cours en ligne de TechUni. C'est comme ça que j'ai appris les bases de la programmation. A 12 ans, j'ai envoyé mon premier jeu à Apple. Ils l'ont accepté et il est disponible dans le monde entier maintenant. Et tu peux me dire combien tu gagnes avec ces applications ? Chacune d'entre elles me rapporte quelques centaines d'euros. La mère d'Itai dépense 800 euros par an pour ses cours en ligne et pour l'heure, elle n'a aucun regret. Je sais parfaitement qu'il veut travailler plus tard dans les nouvelles technologies. Et je dois vous dire que moi, en tant que parent, ça me rassure de savoir qu'il a une direction dans la vie. Comme lui, des milliers de jeunes Israéliens suivent ces cours en ligne. Ils seront disponibles en français sur Internet dès l'été prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada